bonjour c'est Josiane Joyce il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais des t-shirts différents à chaque fois que je fais une vidéo oui oui j'ai beaucoup de t-shirts je les achète dans une entreprise de vente pas correspondance et bien non je vous dirai pas le nom je fais pas de publicité à ces gens là puisque ils me payent pas pour en faire de toute façon donc j'ai beaucoup de t-shirts parce que je suis très disons je fais attention à mes vêtements je les lave et les repasse comme il se doit et puis au fil des étés comme je jette rien avant que ce soit vraiment très très abîmé et bien voilà j'ai des t-shirts ça s'entasse ça s'entasse comme c'est moi qui les repasse ça me fait beaucoup de travail voilà dans cette vidéo elle arrive c'est fin juillet à peu près maintenant voilà je vous dis pas la date exacte mais ah oui je vous avez expliqué que ma fille m'avait fait remarquer que je pouvais introduire encore une un petit entraînement de voyance mais alors vraiment très simple et puis qui plaît aux enfants et que vous pourrez leur faire affaire il s'agit de les enfants quand vous prenez la voiture et que vous partez vous prenez une convention entre vos enfants et qu'ils soient jeunes 7 8 ans 10 ans 12 ans 15 ans oui ben à 15 ans ils regardent plutôt leur smartphone mais bon essayez de ne pas leur retirer leur smartphone pendant que vous voyagez parce que franchement il faut apprendre à se désintoxiquer de ce bestiaux là d'accord voilà et surtout pas de téléphone avant l'âge de 8 ou 9 ans parce que ils étudieront très mal à l'école ils sont toujours en train de regarder la dernière tik tok là je sais pas quoi vidéo en direct pour les gosses bon alors ceci étant dit chacun y fait ce qu'il veut voilà vous faites une convention avec les enfants dans la voiture et vous décidez de voir quelle voiture rare on peut rencontrer sur le chemin un chemin de 10 km de 30 de 150 ou de 300 bon ma fille elle c'était à l'époque parce qu'elle a grandi maintenant ça devait être je crois dans les années 78 80 elle était encore 8 10 ans quoi voilà et un jour elle me dit deux chevaux vertes ça retouche hein j'ai dit quoi qu'est ce que c'est elle me touchait l'épaule même temps j'ai qu'est ce que c'est que cette histoire ben oui maman me dit quand on voit des chevaux vertes des deux chevaux vertes il faut taper sur l'épaule et dire deux chevaux vertes ça retouche bon d'accord et bon c'est vrai que c'était plutôt rare les deux chevaux de couleur verte à l'époque et puis je suis pas sûr que vous en trouviez beaucoup aujourd'hui donc vous choisissez une couleur de voiture mais pas trop courante quand même et voilà une voiture orange ou jaune dorée un jour il faudra que je vous parle des couleurs et de la psychologie des couleurs parce que là vraiment une voiture dorée ça veut dire quelque chose de la psychologie de celle qui est celui qui l'a choisi la couleur dorée voilà donc ben je sais pas pas une voiture qu'on voit trop souvent une voiture je sais pas une renault saint de l'époque avant le voilà celle qui avait il y a 18 ans 20 ans et puis vous dites couleur rouge par exemple il n'y en a pas bien fait de ces renault saint couleur rouge voilà et donc vous vous amusez et vous trouvez vous notez si vous avez deux ou trois enfants et celui qui l'a verra la première il a gagné et puis alors vous faites mentalement ou alors si c'est le marque qui conduit vous qui êtes à côté un petit carnet vous notez adrien a vu trois voitures en question rouge Sophie en a vu trois deux Martin en a vu une parce que vous marquez en a vu ça veut dire le premier qui l'a vu d'accord et après celui qui a gagné ben il a droit je sais pas moi une chocolatine une glace en plus bon à la sortie de toute façon vous donnerez le même cadeau à tous les trois ou à deux enfants mais il faut pas faire de de discrimination à vos enfants qui soit le plus grand le plus petit le plus dernier non non la plus grande la moyenne non il faut pas surtout pas il faut faire ça les enfants ils doivent être éduqués tous pareil ce que vous promettez vous le donnez si vous pouvez pas le donner ne le promettez pas jamais j'ai jamais fait ça moi avec ma fille je n'ai promis que ce que je pouvais lui accorder qu'il m'était possible à l'époque comme je gagne pas beaucoup d'argent et j'avais qu'un seul enfant mais ça fait rien il faut pouvoir les élever et je comptais pas sur les allocations pour élever ma fille donc vous faites pareil d'accord voilà c'était le petit jeu des voitures spécial vous pendant le trajet et puis sinon si vous n'avez pas d'enfant et bien vous le faites vous même c'est une augmentation de votre intuition et cette intuition pourra vous faire gagner au loto je vous l'ai dit prochaine vidéo comment gagner au loto à bientôt et merci au revoir